Shalom oubrakha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme d'Ezrat HaShem pour aborder cette nouvelle journée avec beaucoup beaucoup d'espoir, de joie, de proximité avec Akkadosh Bauch Hu, qui est la source de toutes les joies, de toutes les vitalités, de toutes les forces, de tous les espoirs. Donc j'espère vraiment que vous allez vous connecter autant que possible chaque seconde de votre journée, chaque action que vous allez faire, vous le faites avec la Kavana avec l'intention de servir Akkadosh Bauch Hu. Donc vous allez apporter de la consistance, de la lumière, du sens à chaque action que vous allez faire dans votre journée puisque vous allez la dédier au service d'Akadosh Bauch Hu. Vous allez voir que votre vie, votre vie qui vous paraît si routinière pour certaines, pour beaucoup partager avec certaines d'entre vous, si vous rentrez en fait dans vos actions au quotidien, de la Gdusha, de la Tahara, du relief, de la hauteur, du niveau élevé, c'est-à-dire le service d'Akadosh Bauch Hu au plus haut niveau, vous allez voir que votre vie elle va prendre un autre, un autre sens et une autre, vous allez avoir une autre compréhension de toutes les tâches entre guillemets que vous allez réaliser dans la journée. Voilà pour l'introduction et on va parler évidemment dans cette journée au quotidien de la Tfilah, de la Tfilah et on se dit mais comment dans quelque chose en fait qui est aussi répétitif puisque pour nous les femmes on doit avoir, on a l'obligation en fait de faire au moins une prière par jour, comment on va trouver ce sentiment de nouveauté, d'excitation, de passion pour la Tfilah alors qu'on répète les mêmes mots et qu'on peut les répéter des fois pour certaines, les yeux fermés, comment on trouve ce rideau, comment on trouve ce corps qui tressaille, cette émotion, ces yeux qui ont les larmes aux yeux tellement la prière est belle, tellement elle est, je ne sais même pas comment dire, tellement elle est passionnée pour Akkadosh Bauch Hu, tellement elle est pleine d'amour, tellement elle est pleine de louanges, tellement elle prend chaque jour une autre dimension si on sait utiliser quelques tipim que nos grands de la génération et nos hachamim vont nous donner à travers ce cours Bezrat HaShem. On va parler avec toujours une petite anecdote pour que vous puissiez toucher du doigt en fait le sujet du cours de ce matin. Bonjour dit un homme à l'ami qu'il avait rencontré tous les matins au même endroit durant les 22 dernières années. Sa voix était parfaitement monotone tandis qu'il récitait les mots qu'il prononçait à chaque fois. Je suis vraiment ravie de te voir, tu es quelqu'un de formidable, je suis désespérée. Penses-tu pouvoir me donner à moi et à ma famille encore un jour de vie aujourd'hui et un petit déjeuner ? Bon ben voilà, on peut difficilement appeler cela un appel à la compassion. On dit que la prière en fait c'est une supplication d'un pauvre qui n'a pas de quoi manger à la porte de la personne qui va lui donner à manger. Donc nous en l'occurrence vis-à-vis d'Akadosh Bauch Hu. Donc une supplication, on doit être courbé, on doit prier, on doit supplier. Prier ça veut dire supplier la personne, donc Akadosh Bauch Hu. Et donc c'est le contraire évidemment, l'antinomie totale d'une récitation sans sens, sans concentration, sans, comment dire, oui, sans mashmaout en fait, sans sens. Donc du coup il va falloir qu'on trouve les petits pimes, les outils, les petits tuyaux pour essayer d'insérer, d'injecter de la nouveauté, de l'excitation, de l'émerveillement dans notre avot d'Hachem. Donc vous l'avez vu avec cette petite histoire, il y a une répétition très peu enthousiaste d'une formule qui a perdu son caractère d'urgence. En fait on sait, nous on a l'impression qu'on s'inscrit dans une vie et les jours se suivent et ne se ressemblent pas ou se ressemblent pour certaines. En tout cas on a l'impression que voilà, on s'inscrit dans une temporalité qui va durer, on n'a pas l'impression que c'est aussi précaire et qu'à chaque seconde il peut se passer n'importe quoi. Mais on a l'impression qu'on se rattrapera bien demain dans la concentration, dans notre avril d'Hachem, on se rattrapera à Mincha, à Arvit si c'est nécessaire, et on repousse et on repousse et surtout on récite, on récite en fait sans émotions, sans sentiments. Or Akkadosh, on sait ce qu'il veut et uniquement ce qu'il veut c'est notre cœur. C'est qu'on vibre pour lui, c'est qu'on fonde d'amour pour lui, c'est qu'on ne sache pas comment contenir ce cœur qui déborde pour lui. C'est ça en fait la prière. Donc quand on y injecte les bonnes kavanotes, les bonnes intentions, qu'on comprend ce qu'on raconte dans la prière, mais on peut pleurer d'émotions, on peut vibrer d'émotions, on peut attendre avec impatience ce moment de la tuile-là tellement on arrive à se libérer de tout l'amour qui est enfoui, contenu dans notre cœur. Donc là on a l'impression en fait dans la petite parabole que je vous ai donnée au début du cours, que en fait c'est même pas une question de vie ou de mort, donne-nous encore un jour de vie. C'est bon, on sait de toute façon que ça va le faire. Mais voilà, on te le demande parce qu'il faut te le demander. En fait la personne qui parle comme ça, elle ne réalise pas que c'est sa vie qui est en jeu. Elle a reçu un jour de vie en plus. Hachem il a cru en elle, il a réinvesti en elle alors qu'elle peut-être que des fois, elle fait des choses inappropriées. Il a réinvesti, il a réinjecté la Nechama le matin. Donc il a une croyance fondamentale, essentielle. Et même si des fois il a de la peine, il peut rentrer en tsar par rapport à cette personne, lui il y croit. Et il l'investit et il est malé chassadim pour cette personne. Et il va donner ce petit déjeuner, Baruch Hachem, pendant les 22 dernières années. Et on ne s'attend surtout pas, quand la personne parle ainsi, que la situation va changer aujourd'hui. En fait l'agmara, dans Brachot et dans les Pirkei Avot, il est aussi marqué que si une personne fait de cette fille-là quelque chose de fixe, quelque chose de routinier, elle cesse de provoquer les Rahamim d'Hakadosh Baruch Hu. Si on arrivait à intégrer ça, à prendre conscience, à avoir la date de ça, mais ça changerait complètement la tonalité de notre prière. Vous imaginez ? On est en train de s'animer, on prend du temps. Ça nous demande de l'énergie pour essayer de comprendre, pour essayer de le faire des fois dans une autre langue, pour essayer de faire une partie dans cette langue, une partie dans cette langue. Donc on se dépense, on s'investit, on fait montre de volonté. Si jamais on récite uniquement, il faut savoir qu'en fait, plus on est inscrit dans un exercice routinier sans régèche, sans sentiment, et moins on peut provoquer les Rahamim d'Hakadosh Baruch Hu, donc la compassion d'Hakadosh Baruch Hu. Mais ça a l'air extrêmement sévère pour une prière qui a été prononcée de façon machinale. Rachid explique qu'elle fait référence à la manière et au contenu de la prière d'une personne. Si celle d'hier est la même qu'aujourd'hui, est la même que demain, elle ne sera pas différente, elle ne sera jamais différente, elle sera récitée comme un robot de manière mécanique, sans pour autant qu'elle ait changé d'une journée à l'autre. En fait, cette prière n'est pas associée, n'est pas comparée, n'est pas au niveau d'un Tachanoun. Ce n'est pas une supplique. Selon le Meiri, elle devient si banale que la situation finit par ne plus être rectifiée. En fait, il faut que la tefila, on change la façon habituelle de procéder, de façon à ce qu'on puisse injecter à chaque fois des choses nouvelles, même dans la tonalité, plutôt chantée, moins chantée, plutôt lentement, plutôt rapidement. Comment on neutralise cette tendance à, quand on répète les mêmes mots, à cet accoutumant, quand ils sont répétés pendant trois fois par jour ou une fois par jour pour nous les femmes, comment on fait pour acquérir cette qualité de nouveauté aux yeux d'une personne qui a l'habitude de répéter exactement les mêmes choses ? En fait, on va s'inspirer de l'alter de Kelm, qui nous enseigne que les paroles du schéma, et ces paroles que je t'ai ordonnées aujourd'hui, je ne te les ai pas ordonnées hier, je ne te les ordonnerai pas demain, je te les ordonne aujourd'hui, à l'instant là, où tu es en train de les dire, et elles seront placées dans ton cœur, elles seront placées au niveau de tes prières, elles seront placées aussi dans ton limous de Torah. C'est aujourd'hui, de la même façon que la Torah, quand on l'étudie, elle livre une nouvelle compréhension, puisqu'elle est infinie dans ses compréhensions, elle va livrer à chaque fois qu'on l'étudie, une compréhension nouvelle. De la même façon, la Tfilah, elle doit recueillir une compréhension nouvelle, des nouvelles perspectives, des nouveaux sentiments, des nouvelles expériences, chaque fois que l'on prie. Et pour renforcer ce sentiment de nouveauté, parce que c'est ça l'objet du cours, « On peut faire des modifications », nous dit le Rav Shmuel Kamenetsky. Il suggère par exemple de changer de temps en temps de sidour, pour avoir un sentiment de nouveauté lorsqu'on prie. Le Mekor Hayyun, il affirme aussi que la meilleure manière de prier, c'est de temps en temps, « Vaut mieux prier par cœur », bon, celles qui le peuvent évidemment, en fermant les yeux, plutôt que de lire dans un sidour. Parce que le fait d'utiliser toujours le sidour, et le même en l'occurrence, va affaiblir des fois la Kavana, la concentration, le sentiment de la personne. Il y a aussi le Majguer de la Eshiva de Myr, qui suggérait en fait à ses étudiants de changer de temps en temps de place pour renouveler les habitudes, pour provoquer un renouvellement de l'enthousiasme. Mais en fait, vous l'avez bien compris, vous n'êtes pas dupes, c'est des petites choses comme ça, des petits tuyaux. Mais ce qu'il faut changer, c'est l'intérieur de soi. C'est se remettre en mémoire que quand on prie, on sollicite en fait les rachamim, la compassion, la sensibilité, la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Si on prend cette idée à cœur, si on est vraiment mahaminim, on est vraiment croyant qu'à Kadosh Baruch Hu, il se trouve panim, en face de nous, à chaque fois qu'on dit Hachem, on fait la pause, à chaque fois qu'on dit ça, on fait descendre la Shrina face à nous. Est-ce que vous vous rendez compte de la portée d'avoir à Kadosh Baruch Hu en face de chacune d'entre nous ? Hachem qui est l'infini, qui est l'être le plus mouchlam, qui est l'être parfait au monde, on l'appelle Hachem. Ouvre-moi mes lèvres pour que je puisse dire ta louange à Kadosh Baruch Hu. Si on arrive à comprendre qu'on est face à Kadosh Baruch Hu et que c'est un migage d'une portée mais immense, on peut tout lui demander, on peut l'implorer, on peut le supplier, on peut pleurer, on peut avoir le cœur brisé, on peut l'appeler avec toute la sincérité du cœur que l'on peut. Alors là, on aura un moment exaltant, on aura un moment renouvelé et on dit qu'en fait une personne qui a fait cette fila, si elle change et si elle est transformée à l'issue de cette fila, c'est là qu'on se rend compte que la prière a été efficace. B.S. Ratachem, Blinéder, je vous retrouve demain. Je ne veux pas déborder, déjà je le fais assez souvent. Je ne veux pas déborder, j'espère que ce cours vous aidera à vos dates à chem et notamment au niveau de la fila à vivre un moment puissant, un moment de nouveauté, un moment d'exaltation, un moment d'excitation et d'émerveillement dans votre lien avec Akkadosh Baruch Hu. Et je vous assure qu'il n'y a pas plus grande force que la fila quand elle est faite avec toutes les concentrations possibles. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée dans la Gdusha et dans la Tara. J'en profite pour vous dire que le Rav Yitzhak Ben Ester Zatzal, dont c'est la Shiva depuis hier, a beaucoup de mal à rallier le Minyan parce que ça a été assez soudain. Ses enfants qui sont à Jérusalem sont tout nouveaux, donc ils connaissent très peu de monde et ça fait une grande douleur. C'est pour ça que j'ai mis du temps à vous envoyer le cours parce que j'essaye de rallier le Minyan aux trois de filote de la journée pour les hommes, Chachrit, Mincha et Arvid. Je vous ai envoyé les pratiques, les détails par WhatsApp. S'il y a quelqu'un qui ne les a pas reçus, surtout me dire envoyez vos maris, il n'y a pas plus grand chesed que le Nihou Mavellim et de compléter un Minyan. Il n'y a pas plus grand. Donc s'il vous plaît, aidez-moi à réaliser cette mitzvah pour cette famille qui a tant fait pour le peuple juif. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très très belle journée et à demain. A demain.